Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo pour tout d'abord vous exprimer un sentiment d'incompréhension. Il faut se battre actuellement contre un virus et nous espérons tous que nos chercheurs y trouveront la parade. Et par contre, il y a un autre mal qui nous ronge et j'espère bien que nous allons pouvoir y remédier. Le confinement permet de travailler à la maison, de bricoler, de jardiner. C'est parfait. Mais est-il normal de se débarrasser de ces gravats et de les retrouver dans le petit bois de la Venézerie ? Est-il normal de laisser des tas de gazon le long de sa haie sur le domaine public ? Est-il possible de laisser des sacs poubelles de déchets verts sur un trottoir ? Est-il encore concevable de jeter des paires de gants sur le parking du cœur de ville après avoir fait ses courses ? Est-il encore possible de jeter, de cracher un mégot avant de rentrer dans un magasin ? Le confinement, oui, c'est rester à la maison. Mais c'est aussi valable pour les déchets. Ils peuvent rester à la maison. Ne nous relâchons pas. Le confinement et les gestes barrières vont payer. Et d'une manière générale, le comportement des Bartholoméens est tout à fait convenable. Et c'est toujours les exceptions qui dérangent. Heureusement, dans ces moments de crise, il n'y a pas que du négatif. Et nous pouvons voir autour de nous un bel élan de solidarité et des initiatives. Et à ce titre, je remercie les bénévoles qui m'ont aidé pour fleurir le cimetière. Les élus qui ont déposé des flyers dans vos boîtes aux lettres au week-end dernier. Et aussi des bénévoles qui distribuent des photocopies pour les devoirs de nos élèves. La liste n'est pas exhaustive. Et cela montre bien cet engouement d'entraide. Si l'idée vous séduit, rejoignez-nous. N'hésitez pas à le faire savoir en téléphonant à la mairie au 02 41 96 96 19. Cette crise, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Nous nous en sortirons. Nous allons gagner. Mais tous ensemble. Merci de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501